Bonjour à tous, c'est Célia, je vous retrouve pour le tirage du jour, toujours avec le très beau murmure de guérison. Et ce matin, j'ai tiré la carte numéro 45 pour vous, qui vous parle d'aller de l'avant. Alors, nous avons cette carte-ci, très mignonne. Voilà, et voici son message. Rien ne reste fixe, la vie est un éternel changement. C'est une loi incontournable de la nature, vous vous trouvez sans doute au sein de circonstances difficiles. Prenez courage et soyez sûrs que les choses sont déjà en train de changer pour le meilleur. Elles vont de l'avant, même si rien ne semble se passer. Les changements se font de diverses manières, certains sont rapides, d'autres progressifs. Quand vous êtes d'accord pour changer et abandonner votre envie de résister, vous avez accès à tout ce qui vient à vous. Le changement qui intervient dans votre vie concerne peut-être votre santé. Il peut annoncer une nouvelle relation ou quelque chose de radicalement différent. Quelle que soit sa manière de se manifester, il y a de l'énergie positive dans ce changement. Il va se mettre en place. Il s'agit pour vous de croire et de garder le cœur ouvert à tout ce qui peut se produire. Les papillons tractent une fée assise sur un carrosse de rose. La rose indique la foi et l'équilibre. Les papillons représentent le changement, mais aussi la grâce et une connexion de l'âme. La fée est transportée dans un paysage grandiose. Les teintes variées de cette illustration correspondent aux différents chakras. Le violet représente le chakra couronne. Le bleu est associé au chakra de la gorge. Le rose est connecté au chakra de l'oreille. Je crois qu'il y a peut-être un petit défaut au niveau du texte. Je suppose que le rose est au chakra du cœur. Je suppose que c'est ça. Pas au chakra de l'oreille. Ou alors c'est un chakra que je ne connais pas encore. En tout cas, un des principaux chakras que je ne connais pas encore. Et le jaune, donc au plexus solaire. Si votre oeil est attiré par une couleur spécifique, cela indique certainement que le chakra correspondant a besoin d'équilibre. Enfin, l'endroit où vous allez est meilleur que celui où vous êtes en ce moment. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle journée. N'écoutez pas trop votre chakra de l'oreille. Écoutez plutôt votre chakra du cœur. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous !